notre objectif est de réaliser vous même votre propre carte des alpes au millionième ce n'est pas pour garder la carte en fait à la fin si vous jetez la carte ça n'a absolument aucune importance si votre carte ii 2 ça n'a aussi aucune importance parce qu'en fait c'est le processus de réaliser la carte d'aller chercher des informations sur la carte du brgm au millionième c'est aller chercher les informations qui va vous aider à mémoriser et donc à savoir où se situent les différents ensembles que nous allons évoquer en cours donc en fait c'est le processus de faire sa carte qui est important et non pas la carte à la fin donc c'est exactement comme ce que je vous ai proposé pour faire les cartes mentales l'important dans une carte mentale c'est pas le bout de papier qu'on obtient à la fin c'est le processus de faire la carte mentale qui vous permet d'organiser vos idées et d'éclaircir votre cours donc en théorie on dispose de plusieurs outils on dispose bien sûr de la carte de france au millionième qui est vraiment notre outil de référence sur lesquels on va extraire l'essentiel des informations et puis si on était vraiment sale on aurait aussi la très grande carte tectonique des alpes et la très grande carte métamorphique des alpes donc la carte métamorphique des alpes vous l'avez déjà observé dans le cours métamorphisme et celle que vous ne connaissez pas c'est la carte tectonique des alpes mais je vous en montrerai quelques extraits donc pour arriver à réaliser cet exercice il vous faut bien sûr la page à 3 vide de fond des alpes si vous l'aviez vraiment pas vous pourriez essayer de la dessiner mais ça vous prendra un temps fou et puis des crayons de couleurs on va remplir le la carte en suivant progressivement la légende donc nous allons remplir au fur et à mesure toutes ces données puis celle ci et on finira à la fin par le métamorphisme et donc à chaque fois je vais vous présenter un ensemble vous montrez à l'aide de photos à quoi ça ressemble soit en termes de roche soit en termes de paysages vous montrez sur la carte au millionième éventuellement sur d'autres cartes quelles sont les limites exactes de cet ensemble et à vous d'arrêter la vidéo après les explications et d'aller dessiner votre propre fond de carte donc nous allons commencer par le bassin molassique suisse donc vous voyez dans la légende qu'il a aussi le nom de flexural puisque un bassin molassique ça veut juste dire un bassin qui contient des roches de type molasses donc c'est purement descriptif c'est pétrologique et un bassin flexural ça vous donne le mécanisme c'est à dire qu'il peut y avoir des pots de ces molasses parce qu'il y a subsidence tectonique à cause de la flexure de la lithosphère à cause de la présence d'une chaîne de montagne donc j'expliquerai ça dans la diapositive d'après on s'intéresse au bassin molassique suisse le bassin molassique suisse est pris entre le jura qui est délimité ici et les alpes au sens strict limité par des grands chevauchements donc toute la zone pardon j'ai pas bien de l'integer toute la zone qui nous intéresse le bassin molassique suisse c'est celle ci donc vous ferez attention qu'il existe un chevauchement ici à l'intérieur du bassin molassique suisse que l'on retrouve ensuite par ici ça vous paraît peut-être un petit peu curieux pour un bassin sédimentaire qu'il existe un chevauchement au sein du bassin sédimentaire mais nous allons montrer en cours que c'est tout à fait logique parce qu'en fait les alpes progressent dans ce sens le jura aussi mais un peu moins vite ce qui fait que comme les alpes progressent en direction du bassin molassique suisse on a un phénomène de raccourcissement à l'intérieur même du bassin d'où l'apparition de chevauchement donc faites bien aller le bassin molassique suisse depuis le bout du jura jusqu'au contact avec le chevauchement des terrains crétacés ou des terrains jurassiques c'est à dire en incluant aussi cette zone chevauchante qui fait partie du bassin molassique suisse en terme de choix de de figurer alors bien sûr nous sommes sur des terrains sédimentaires donc il faut pas utiliser de figurer il faut utiliser des couleurs pour être conforme aux conventions de la carte de france et puis si vous regardez bien quels sont les terrains que l'on trouve à l'intérieur de ce bassin molassique suisse vous allez trouver que les terrains sont essentiellement oligocène avec parfois ici ou là un tout petit peu de miocène et donc bien sûr la couleur que nous allons choisir et va de soi c'est la couleur jaune caractéristique du tertiaire donc mettez la vidéo en pause et coloriez la zone du bassin molassique suisse vous ferez attention à ne pas colorier cette zone qui est aussi un bassin molassique qui est aussi un bassin flexural mais qui n'appartient pas aux alpes toute cette zone c'est ce qu'on appelle la plaine du pot elle est due au fait qu'il y a ici une chaîne de montagne qui est la chaîne de montagne des apennins et qui crée donc elle même un bassin flexural molassique mais ça n'appartient pas la chaîne de montagne qui nous intéresse alors à quoi ressemblent les fameuses molasses des bassins molassiques donc pour nous du bassin molassique suisse donc en termes d'affleurement ça peut former des grands affleurements d'une très grande épaisseur en fait les bassins molassiques peuvent prendre plusieurs kilomètres de sédiments et quand on les regarde de près ce qui est caractéristique c'est que on ne voit pas de grain au classement donc ça c'est typique si vous n'avez pas de grain au classement ça veut dire que les sédiments n'ont pas été transportés donc forcément le relief était extrêmement proche il n'y a pas eu le transport par une rivière qui aurait fait un grain au classement puisque les éléments sont transportés en fonction de la vie du rapport entre la vitesse du courant et de la taille des particules donc il aurait forcément eu un classement s'il y avait eu un transport par de l'eau donc ici s'il n'y a pas de classement ça veut dire que c'est simplement la gravité qui fait que le matériau s'accumule sans transport par de l'eau donc ça c'est caractéristique ça veut dire que quand on a des molasses la formation que l'on doit en tirer c'est que il existe un relief juste à côté par contre ne faites pas d'hypothèse sur la cause de ce relief quelle que soit la cause de ce relief il y aura des molasses pour pouvoir dire que le bassin molassique suisse est bien un bassin flexural on utilise d'autres critères notamment le profil écorce qui est un profil sismique à travers toute la croûte des alpes ce qu'on verra en cours qui va nous permettre de penser qu'il y a ici une racine crustale que forcément puisqu'il y a une racine crustale ici il y a une flexion de toute cette lithosphère donc j'insiste bien sur le fait que les flexions concernent des lithosphères et non pas de la croûte parce que la croûte est extrêmement élastique déformable et elle du coup on n'aurait pas cet effet de bombement à distance s'il n'y avait que du granit c'est le manteau qui a beaucoup plus de mal à se déformer et qui fait que s'il y a une déformation localisée ici il y aura forcément un bombement là c'est à cause du manteau pas de la croûte et donc à cause de cette forme bombée on va retrouver un creux par ici et donc ce creux c'est le fameux bassin flexural donc ici on a bassin flexural puisque il y a une chaîne de montagne de collision et bien sûr il est rempli de molasses parce que cette chaîne de collision crée un relief juste à côté donc pourquoi est ce que c'est intéressant ces bassins molassiques c'est parce que à partir du moment où il y a une subsidence permettant à toutes ces molasses de s'accumuler à l'intérieur du bassin voyez que comme c'est un bassin flexural à partir du moment où il y a subsidence et qu'il y a flexure donc c'est on peut dater les plus anciens sédiments dans ce bassin molassique on peut dater l'apparition de l'empilement des lithosphères continentales qu'on appelle la collision donc on va regarder ici quels sont les terrains qui sont présents et on va pouvoir dater la collision à partir du miocène à partie sur cette carte ce que l'on ne voit pas sur une carte parce que c'est fixe c'est que ça se déplace donc comme je vous dis c'est pour ça qu'il y a des chevauchements à l'intérieur du bassin molassique suisse et par des mesures en direct en fait on se rend compte que les alpes avancent de 2 mm tous les ans sur ce bassin molassique suisse 2 mm ça vous paraît peut-être vraiment pas grand chose mais il faut savoir qu'on est en train de compter en millions d'années donc entre la période d'apparition de cette collision donc oligocène miocène on pense que la structure a avancé de 70 km deuxième ensemble que vous devez réussir à identifier c'est ce qu'on appelle ici les sédiments de la plateforme continentale alors une plateforme continentale c'est là où le continent à son épaisseur normal 30 à éventuellement 35 km d'épaisseur et ici on regarde celle de la marge européenne donc on va chercher tous les sédiments qui sont sur une croûte d'épaisseur constante et là ça ne va pas manquer nous en avons vraiment beaucoup et ça concerne aussi bien le jura que ici toute la couverture sédimentaire donc dans la zone de la chartreuse dans la zone du vert corps mais aussi un petit peu plus au sud et ici dans cette zone qu'on appelle les préalpes tout ça c'est de la couverture sédimentaire qui est présent sur une croûte d'épaisseur normale donc on pourrait être tenté d'utiliser la couleur bleue pour les terrains jurassiques parce que effectivement il y a beaucoup de terrain jurassique et un peu de terrain crétacé mais nous allons devoir aussi décrire le domaine océanique donc je vous propose de garder le bleu pour le domaine océanique non seulement parce que le domaine océanique et jurassique mais parce que c'est aussi un peu plus intuitif et de choisir la couleur du crétacé pour cette couverture sédimentaire donc la couleur du crétacé c'est le vert donc ici vous devez montrer que l'ensemble du jura fait partie de cette de ces sédiments de plateforme en fait c'est de la couverture sédimentaire plissée on va aller jusqu'au ras des massifs cristallins et donc on a encore toute cette zone donc jusqu'au bassin flexural tout le sud aussi vous ferez attention à partir d'ici il y a un chevauchement et quelque chose d'un peu particulier que l'on traitera plus tard et ça existe aussi au nord alors nous n'allons pas tellement détaillé la partie nord parce que en fait elle n'est pas exactement programme tout ce qui se passe à partir d'ici ce n'est même pas la peine de le dessiner pour vous donner une petite image des paysages qu'on peut l'avoir qu'on peut avoir dans cette zone donc j'ai pensé à vous qui êtes confinés qui ne pouvez pas sortir de chez vous donc je vais vous faire sortir de façon virtuelle voir les grands paysages des alpes donc ici on est typiquement dans cette couverture sédimentaire caractéristique donc on est dans dans le verre corps et ce que l'on voit ce sont donc ici vous avez toute la couverture toute la couverture sédimentaire qui est présente c'est assez c'est épais on a on a des centaines de mètres et puis ce qui est vraiment typique dans ce genre de paysages ce sont des grandes barques alcaire donc ils se sont formés aussi bien pour certaines jurassiques pour d'autres au crétacé et que l'on peut suivre très facilement dans le paysage et c'est pour ça que toute cette couverture sédimentaire de plateforme est très utilisée pour les lectures de paysages ici dans la partie sud des alpes toute cette couverture sédimentaire présente des reliefs conformes parce que les barques alcaires sont résistantes mais elles ne sont pas extrêmement résistantes on va voir aussi dans cette zone sédimentaire ce que l'on appelle des cluses donc une cluse c'est un cours d'eau qui traverse perpendiculairement un pli donc le pli il est ici on ne sait pas exactement à l'endroit où on est donc est ce que c'est un relief conforme ou pas en fait c'est un c'est un relief conforme donc nous avons ici un anti forme qui s'avère en fait un anticlinal et on a un cours d'eau qui le recoupe perpendiculairement donc ça c'est ce qu'on appelle une cluse et bien sûr les géologues adorent les cluses puisqu'il va suffire de se mettre ici pour regarder le paysage et en regardant le paysage on pourra avoir une coupe naturelle à travers le pli les urbanistes aussi adorent les cluses puisque c'est ce qui va permettre de construire des routes qui traversent ces reliefs ici c'est un exemple de relief inverse donc on est un petit peu plus au nord on a des barres calcaires extrêmement dures et parce que ces barres calcaires très dures sont là quand elles sont enfin érodées on a en dessous ici des terrains qui font des pentes plus douces donc ça veut dire que ce sont des terrains beaucoup plus tendres qui s'effritent glissant les uns sur les autres ce qui va faire ici une pente douce alors que là au contraire on a quelque chose de très résistant donc il fait des blocs qui tombent ici au pied sous forme d'éboulé et ici d'après la carte géologique il s'agit d'un d'un grand synclinal et donc on a quelque chose ressemblant à un synclinal perché ensuite on va s'intéresser à ce qu'on appelle les massifs cristallins donc un massif qui sont ici dans la légende un massif cristallin ça veut juste dire que c'est une roche qui a un aspect entièrement cristallisé qui est plutôt dur donc en fait sous ce terme de cristallin on va réunir à la fois des roches magmatiques ça c'est assez intuitif mais aussi des roches métamorphiques et donc là il va falloir faire extrêmement attention parce que sur la carte de france les roches magmatiques et métamorphiques n'apparaissent pas de la même manière donc vous allez être tenté de rater la moitié de la surface de ces massifs cristallins externes donc regardons ensemble comment ne pas se faire piéger par ces représentations et comment dessiner correctement les massifs cristallins externes parce que justement pour attirer votre attention sur ce problème je n'ai pas dessiné sur le fond de carte le contour des massifs cristallins externes c'est à vous d'en déterminer la forme donc regardons de ça de près on va prendre par exemple la zone ici la zone du Belton donc ce qu'on repère sans problème ce sont des terrains de ce type là tous ces terrains en rouge on les repère facilement comme étant des terrains cristallins c'est encore plus marqué ici sur le mont blanc parce que ça fait partie du motif classique des roches magmatiques et donc on aurait tendance à dire que le mont blanc c'est le petit volume que je viens de décrire et puis le Belton c'est ce petit volume là et ce petit volume là en fait pas du tout les massifs cristallins sont beaucoup plus grands que ce que vous pourriez penser en regardant seulement les roches magmatiques donc il faut savoir que ce qui fonctionne comme massif cristallin pour les alpes donc au secondaire ça peut tout à fait être des roches métamorphiques c'est à dire des roches qui étaient sédimentaires au primaire et puis qui sont devenues métamorphiques et donc pour ça je vais regarder dans la légende métamorphique si j'ai des figurés de métamorphisme en rouge ou orange ce sont des figurés métamorphiques primaires donc pour repérer ces fameuses roches métamorphiques je m'attends à trouver des motifs de roches sédimentaires primaires sur lequel on va rajouter des figurés de métamorphisme et pas n'importe lesquels pas des figurés bleus ça ce serait le métamorphisme qui apparaît au moment de la formation des alpes des figurés rouges qui sont les figurés du métamorphisme lors de la formation de la chaîne arcinienne donc au primaire donc regardons ce que ça donne ici par exemple si je prends ce terrain donc ce terrain c'est du terrain marqué bo prix ovérien sur lequel il y a des petits traits rouges donc ça veut dire qu'ici j'ai affaire à un terrain sédimentaire primaire métamorphisé en toujours aux primaires et donc c'est un massif cristallin qui était déjà une roche cristalline dure au moment de la formation des alpes donc en réalité je dois l'inclure dans le bel donne même chose ici on a des fortes des formes en tilda c'est un motif aussi de métamorphisme rouge toujours donc en fait je dois l'inclure et puis même chose ici j'ai aussi des terrains métamorphique primaires et peut faire le même raisonnement ici pour le mont blanc et les massifs qui lui sont associés il y a en fait des massifs supplémentaires des massifs cristallins donc je vous laisse réfléchir à la façon de représenter cette représentation et je vous donne la solution dans la prochaine diapositive ici à nouveau un paysage de massifs cristallins donc ici il y a un chevauchement qui est représenté en pointillés rouges et puis au dessus les fameux massifs cristallins donc pour vous donner pour vous montrer à quoi ça ressemble donc dans le paysage on distingue très facilement les terrains sédimentaires non métamorphisés qui font des pentes douces parce qu'ils s'érodent facilement et puis ces terrains cristallins qui ont des reliefs très importants mais vous voyez que d'ici vous n'êtes pas capable de savoir s'il s'agit de roches pragmatiques ou s'il s'agit de roches métamorphique elles vont avoir exactement le même aspect dans le paysage parce que c'est tout simplement dû à leur dureté donc c'est pour ça que on les a mis ensemble dans la légende terrain cristallin donc vous aviez à réfléchir sur les limites sud du bel donne et sur le massif du pèle vous donc vous avez dû repérer ici toujours le petit motif en tilda rouge donc il s'agissait de terrain cambro-ordovicien KO c'est cambro-ordovicien métamorphisé aux primaires donc nous devons bien sûr les inclure et puis même chose ici pour les terrains ouillés il y avait aussi des figurés métamorphiques rouges donc nous devons aussi les inclure et donc ici donc on avait tout ici et tout cela et puis on arrivait sur la fameuse ophiolite de Jean-Rousse et bien c'est pas parce que c'est une ophiolite qu'on va raisonner de façon différente il y avait aussi des figurés métamorphique et donc nous devons inclure tout ce qu'il y a des figurés métamorphiques et donc le sud du bel donne est peut-être beaucoup plus évasé que ce que vous aviez peut-être dessiné on retrouve aussi des morceaux du massif cristallin par ici nous allons expliquer ce que ça représente et puis le pèle vous donc pareil sur le pèle vous ne prenez pas que les petits massifs cristallins rouges n'oubliez pas de prendre tous les terrains sédimentaires métamorphisés aux primaires qui ici représentent en fait un volume plus important que les terrains magmatiques eux-mêmes une délimitation extrêmement importante c'est ce qu'on appelle le chevauchement pénique frontal alors la question que vous n'avez pas le droit de me poser c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça le chevauchement pénique parce qu'en fait tous les géologues ont oublié depuis le début du 19e siècle pourquoi on appelait ça pénique donc le terme est resté mais plus personne ne sait pourquoi alors pourquoi c'est aussi important ce chevauchement pénique frontal c'est parce que c'est à peu près la limite entre les zones non métamorphisées et métamorphisées et donc pour vous en BCPST vous considérez que c'est la limite entre les zones métamorphisées et non métamorphisées alors souvent c'est un chevauchement c'est le grand chevauchement qui est représenté ici et donc là il est relativement facile à suivre vous n'avez qu'à le contourner il n'y a vraiment pas de souci donc là ce que je suis en train de contourner ce sont des nappes de fliches donc on reviendra sur la façon de les représenter leur signification mais en plus de ce grand chevauchement vous voyez qu'il y a parfois un chevauchement secondaire marqué entrée plus fin donc c'est un accident qui est un peu moins important un peu plus difficile à voir et qui souvent double le chevauchement pénique frontal donc c'est le cas ici aussi avant les fliches et c'est là où on ne peut pas dire que le chevauchement pénique frontal est réellement la limite entre les zones métamorphisées et non métamorphisées parce que ces fliches sont non métamorphisées alors que de l'autre côté du chevauchement mais du chevauchement secondaire cette fois-ci il y a des zones métamorphisées donc c'est très important de repérer cette limite puisque quand on va représenter les limites entre zones métamorphisées et non métamorphisées ce sera pour nous un point de repère bien évidemment quand je parle ici de zones métamorphisées ou non métamorphisées ce sont les zones métamorphisées ou pas au secondaire lors de la formation des Alpes donc ici on s'intéresse au figuré métamorphique bleu exclusivement et pas au figuré métamorphique rouge caractéristique du primaire une deuxième zone que nous devons caractériser c'est la zone dite houillère donc le reste du monde l'appelle la zone houillère vous verrez aussi sur la carte tectonique elle s'appelle aussi la zone houillère mais en fait elle a été décrite par des équipes de géologues de Briançon donc les français ont plutôt tendance à appeler ça la zone brillance ce que j'ai d'ailleurs fait dans la légende donc si on regarde ce qu'on a dans cette zone brillance vous voyez qu'effectivement il y a beaucoup de terrains houillers datant du primaire ce ne sont pas des terrains cristallins puisqu'ils sont métamorphisés lors de la formation des Alpes donc ils sont rentrés en tant que terrains sédimentaires dans l'histoire des Alpes vous voyez aussi toute une gamme de violets roses plus ou moins clairs donc ça ce sont des terrains du trias et puis par ci par là en petites quantités un tout petit peu de jurassique un tout petit peu de crétacé donc c'est très différent des terrains externes qu'on avait vu de la plateforme continentale qui est au contraire très très riche en sédiments du jurassique et du crétacé donc c'est pour ça qu'on va la traiter un peu à part et puis la deuxième raison de la traiter à part on le voit ici sur la légende c'est qu'elle est de l'autre côté du chevauchement pénique frontal et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué elle a des figurés de métamorphisme alpin donc forcément son histoire est un peu différente de tout ce qu'on voit à la périphérie où il n'y a pas de traces de métamorphisme alpin donc ici pour le choix des couleurs vous faites un peu comme vous voulez vous pouvez prendre du gris pour dire que c'est la zone mouillère j'ai pas de gris moi sur mes outils ou vous pouvez prendre du rose ou des couleurs violacées pour montrer qu'il s'agit du trias et donc on va prendre toute cette zone alors il y a des petites complications par-ci par-là mais nous allons rester relativement simples on va prendre tout ce secteur et qui va bien sûr jusqu'au chevauchement pénique frontal vous laisserez de côté les zones où il y a des fliches donc les fliches c'est ce qui est marqué par les petits points donc vous ne vous occuperez pas de cette zone où il y a des fliches et vous ne vous occuperez pas encore, nous le ferons plus tard de cette zone aussi où il y a des fliches à quoi ça ressemble concrètement un chevauchement dans le paysage et en particulier ce chevauchement pénique frontal qui est marqué par un très grand trait épais donc on s'attend à quelque chose de très spectaculaire et en fait c'est pas si facile à voir dans un paysage je pense que si on vous amène au col du Lotaré voir ce paysage vous n'allez pas tout de suite vous dire ah évidemment je vois un chevauchement il va falloir que le géologue à côté de vous vous commente un petit peu le paysage pour vous faire remarquer qu'il y a ici une bande résistante que très curieusement on retrouve une deuxième fois à l'arrière-plan alors qu'il y a visiblement une discontinuité ici avec des terrains plus tendres et que donc la répétition en deux fois de cette bande lui paraît suspect et quand on voit des terrains identiques qui se répètent deux fois bien sûr on a tendance à aller penser qu'il y a quelque part entre les deux un chevauchement et là si on va voir concrètement sur le terrain on pourra préciser effectivement l'existence de ce grand chevauchement qui est présent ici donc qui fait que les terrains du col du Galibier et les terrains qui sont avant le col du Galibier sont en fait exactement de même nature et puis sur la carte là où il n'y a qu'un trait parce que la carte est au millionnaire je vous rappelle on prend quand même de grandes grandes surfaces en fait sur le terrain ça se dédouble en deux chevauchements et tout ça ne sera marqué que d'un grand trait tout ça ce sera le même grand trait les deux chevauchements seront représentés sous forme d'un seul trait sur la carte au millionnaire alors intéressons-nous maintenant aux fliches les fameux fliches que pour le moment nous avons laissé en blanc donc on les repère dans la légende des terrains sédimentaires mais dans la partie information complémentaire sous la zone où vous avez tout le code couleur donc on les retrouve ici sous forme de petits points et c'est bien marqué que ce sont soit des fliches primaires soit des fliches alpins et donc on va chercher ces petits points noirs qui vont se rajouter bien sûr à un figuré qui correspond à leur âge donc ici on a de couleur crétacée mais on a en plus tout un tas de petits points donc ici nous avons un flich crétacé mais il y a aussi des fliches et ocènes qui sont présents ici et ici aussi et puis on en a encore par ici donc beaucoup de fliches qui sont présents on remarquera que la limite des fliches même s'il y a quelques terrains supplémentaires a très 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 souvent un chevauchement donc les fliches sont des terrains constitués de répétitions de séries sédimentaires et il peut y avoir décollement entre deux répétitions et déplacement ce qui en fait des affleurements qui peuvent assez facilement faire l'objet de chevauchements s'il y a des contraintes et vous repérez bien sûr que le mouvement du chevauchement est toujours ici de l'intérieur de la chaîne de montagne vers l'extérieur ce qui n'est pas surprenant quand on fait une compression donc vous gardez le figuré qui correspond à des terrains jurassiques ou crétacés sédimentaires donc on va garder exactement la même couleur que celle qu'on avait pris pour les sédiments de plateforme mais on va faire exactement comme à la légende de la carte de France rajouter simplement des petits points alors concrètement si je me promène dans les Alpes comment je fais pour arriver à repérer un flich donc souvent je les repère sous forme de grands affleurements dans lesquels il me semble même de loin qu'il y a des choses qui se répètent alors pas forcément avec des épaisseurs constantes mais des éléments de répétition alors ces éléments de répétition ça pourrait être tout simplement des suites de strates donc il faut aller voir de plus près avant de dire que c'est un flich et on va repérer qu'il y a toujours la même structure on commence à la base du banc parce qu'ici la position normale serait dans ce sens là ici on est sur un bloc qui est tombé puisque vous voyez les pieds de la personne qui donne l'échelle à la base du banc ici on va avoir des morceaux qui sont relativement volumineux et puis au fur et à mesure que l'on progresse dans le banc la taille des morceaux est de plus en plus petite pour avoir ici, vous les avez repérés les fractions argileuses et ça se répète si on prend l'élément qui était sous celui-ci on a aussi un granoclassement jusqu'à atteindre la fraction argileuse et donc c'est ça qui va nous faire penser que c'est un flich c'est quand on a une répétition de séries où on a systématiquement un granoclassement vertical qui se répète parce qu'en fait chaque élément à granoclassement vertical correspond en réalité à une turbidite donc à un effondrement sous-marin avec un granoclassement qui est dû au fait que tout ça est tombé dans de l'eau donc les particules de plus grande taille n'ont pas pu être portées par l'eau parce que l'énergie cinétique n'est pas suffisante elles sont très rapidement tombées au fond et puis au fur et à mesure que l'agitation qui a été créée par ce glissement de terrain diminue l'énergie cinétique du milieu diminue et tout doucement les particules vont tomber en fonction de leur taille et il faudra un milieu extrêmement calme pour que les argiles finissent par sédimenter ici on vous montre quelque chose d'un peu particulier qui est parce que c'est le flich à almatoïdes et les almatoïdes ce sont ces formes là très compliquées que l'on pense être des traces de circulation d'invertébrés de vers tubicoles c'est pas à retenir c'est juste parce que c'est sur la photo que je vous en parle et j'ai été très l'ulpé de la échelle et j'ai été très élevé qui n'ont pas assez fort